On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. À ta naissance, tout le monde rit et tu es le seul à pleurer. Conduis ta vie de façon à ce qu'à ta mort, tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de l'aggravir. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Aujourd'hui, j'ai acheté du pain pour vivre et cueilli des fleurs pour avoir une raison de vivre. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. J'ignore tout de la vie. Que saurais-je de la mort ? Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Tu lui dis, il oublie, tu lui enseignes, il écoute, tu lui fais vivre, il apprend. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. Je ne cherche pas à connaître les réponses. Je cherche à comprendre les questions. Qui veut gravir une montagne commence par le bas. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot, et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru. Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser deux tombes. Un homme habile élève des remparts. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Manger est l'une des rares joies de la destinée humaine. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même. Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grain. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni mettre est dangereux. Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, voilà la véritable intelligence. L'homme de qualité reste calme et serein. La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Beaucoup cherchent le bonheur plus haut que l'homme. D'autres, plus bas. Mais le bonheur est à la taille de l'homme. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'invective ne déshonore que son auteur. Qui le matin a compris les enseignements de la sagesse, le soir peut mourir content. Tant que l'on ne sait pas ce qu'est la vie, comment peut-on savoir ce qu'est la mort ? Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Exige beaucoup de toi-même et peu des autres. C'est le moyen d'écarter toute animosité. La plus grande gloire n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever à chaque chute. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Une image vaut mille mots. Vis comme en mourant, tu voudrais avoir vécu. Autrefois, on s'instruisait pour soi-même. Aujourd'hui, c'est pour en imposer aux autres. Ne vous souciez pas d'être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Ce peut-il qu'un homme soit moins sage qu'un oiseau ? Que l'on s'efforce d'être pleinement humain, et il n'y aura plus de place pour le mal. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Ne crains point de rester méconnu des hommes, mais bien plutôt de te méconnaître toi-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Apprendre, c'est vivre dans la hantise de ne jamais atteindre son but et de perdre ce que l'on a déjà gagné. Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nulle homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. L'honnête homme est exigeant envers soi. L'homme vulgaire est exigeant envers autrui. Se nourrir d'un peu de riz, boire de l'eau, n'avoir que son bras courbé pour appuyer sa tête, permet également d'atteindre la satisfaction. Résolvez un problème et vous en éloignez sans autre. Celui qui sait obéir sera ensuite commandé. De deux choses, l'une est plus nécessaire que l'autre. Deux hommes qui suivent des voies différentes ne peuvent se rencontrer. Il faut trois ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour apprendre à écouter. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Pour bâtir eau, il faut creuser profond. Le bois pourri ne peut être sculpté. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Appliquez-vous à garder en toutes choses le juste milieu. En faisant le mal, ne t'attends pas au bien. L'homme supérieur ne se tourmente pas. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Une injustice n'est rien si on parvient à l'oublier. En cherchant à hâter les choses, on manque le but. Je ne peux rien pour qu'il ne se pose pas de questions. L'excès ne vaut pas mieux que l'insuffisance. L'homme parfait parle peu. La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Le tout est plus grand que la somme des parties. Le sage est ferme, il n'est pas obstiné. Mieux vaut un diamant avec une faille qu'un caillou sans. Où que vous alliez, allez-y avec tout votre cœur. Moins on fait l'amour, plus on n'en veut pas. La discipline est ferme. letters sem 모든 strap, grabbing la souffle. Ceci est en bât. Les bargares.